Bonjour à tous, nous voilà arrivés à la dernière semaine de l'année. Une semaine assez enthousiaste, puisque nous allons avoir la douce Vénus qui va passer dans le Sagittaire. Une position où elle est à l'aise, une position où elle est joyeuse, elle est enthousiaste. C'est une Vénus qui voyage, c'est une Vénus qui est curieuse, c'est une Vénus qui a envie de vivre. Enfin, Jupiter reprend un petit peu des couleurs, puisque le 30, il redevient direct. Donc c'est une semaine qui se présente sous de bons auspices. D'ailleurs, au période de Noël, nous n'avons pas eu les grèves habituelles en métropole. Ça a donc permis à beaucoup de passer des fêtes de manière un petit peu plus apaisée. Je suis en retard pour cette semaine, je m'en excuse. J'étais un petit peu charrette, parce qu'il y a eu des personnes qui ont demandé leur thème un petit peu en cette période de fête. Et donc, j'ai consacré un peu plus de temps à mes rendez-vous privés. Et je m'en excuse auprès de mon audience sur la chaîne. Je répète aussi, si vous voulez commander votre thème de naissance, eh bien, vous me contactez en direct sur ma chaîne Astrologie Facile. On m'a signalé quelques bugs. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour récupérer ça. Enfin, s'il y a un problème, vous m'écrivez et je vous réponds assez rapidement. On est au café du matin. Donc, je démarre la journée avec vous, avec beaucoup d'enthousiasme, pour cette semaine qui est la dernière de l'année, avec une pleine lune, avec quand même un aspect qui peut être un petit peu tendu en fin de semaine. On va voir ça. Mais ne perdons pas espoir. C'est important d'avoir de l'enthousiasme, d'avoir de la positivité pour commencer la nouvelle année, même si tout ne sera pas rose. Mais toutefois, gardons une forme de confiance, de confiance dans la vie, de confiance en nous-mêmes, en se disant « Eh bien, quoi qu'il se présente, je trouverai en moi la force de surmonter les obstacles qui vont se présenter. » Telle est un peu la leçon de Jupiter qui redevient directe cette semaine. Alors déjà, on va faire les aspects. Puisque lundi, Vénus sera Trigone à Neptune du 23 au 27 septembre. C'est-à-dire que c'est un moment qui est parfait, qui est parfait pour le plaisir, pour rencontrer quelqu'un, pour la romance, pour le romantisme. C'est l'aspect phare du romantisme. Des flammes jumelles, la détente, la rêverie. La vie amoureuse va bénéficier de tendresse, d'amour. On va rêver, on va rêver ensemble. On va voir des films romantiques. On va aussi pouvoir se connecter à un niveau supérieur, notamment au plan spirituel. Ça va développer en nous un fort sentiment de compassion, un besoin de sourire aux autres, un besoin de regarder le monde avec un regard bienveillant. On a aussi le désir de rendre service. C'est un moment idéal pour rejoindre un organisme de bienfaisance, pour aider les personnes les moins fortunées, et aussi pour faire des dons à des œuvres caritatives, à des œuvres humanitaires. C'est donc un Noël qui s'est passé sous la protection quelque part de Neptune, où nous avions une certaine conscience des choses, que nous étions en France un petit peu protégés, que c'est un petit peu un luxe, dans un monde qui est en difficulté, où il y a beaucoup de souffrance, et c'était un moment fort pour nous retrouver dans nos familles. Et même si nous étions seuls, comme ça a été mon cas, ce n'est pas un problème, parce qu'on a pu trouver l'espace d'une reliance, l'espace d'une direction. J'ai passé par exemple Noël en virtuel avec mon compagnon qui était en déplacement. Eh bien, ce n'est pas un problème, ça ne nous a pas privés ni l'un ni l'autre. On a vécu un très bel instant particulièrement original. Le mardi 26 décembre, Mercure sera semi-sextile à Vénus le 25 et 26 décembre. Il va amener de la légèreté, il va amener de la décontraction, il va encourager la détente, l'amitié et le plaisir. C'est la compréhension mutuelle et la volonté de coopérer qui vont permettre aussi, dans ce moment particulier, d'aider à résoudre certains conflits. Si vous avez une tension avec une personne, profitez de ce moment-là pour essayer de remettre les choses à plat. D'autant que Mercure se trouve actuellement sur le centre galactique. Ça veut dire que Mercure nous ouvre une porte qui est une porte de conscience, qui est une porte idéale. C'est une porte, même si Mercure est rétrograde, qui va forcément nous connecter avec des influx divins, avec une compréhension différente du monde et avec la possibilité de se transcender. Alors, avec Neptune qui est trigone à Vénus et cette pleine Lune qui arrive, eh bien, cette pleine Lune qui est chanceuse, elle est en cancer. C'est un début très positif pour l'horoscope de ce début de semaine. Attention toutefois à ne pas faire preuve de trop d'enthousiasme parce que mercredi, j'ai un alignement Mercure-Mars qui va se retrouver en carré avec Neptune et qui va amener une influence un peu déroutante, un peu trompeuse, qui va éclipser l'optimisme. Mais nous allons y revenir. On a la pleine Lune, décembre 2023, qui va se passer, donc elle se passe à 0h34 du matin, temps universel. C'est une pleine Lune qui est en cancer, elle est sexy la Jupiter, elle apporte de la gaieté, de l'optimisme, elle amène beaucoup d'idéalisme. Dès qu'il y a Jupiter, quelque part, il vient enfler un petit peu ce qui est annoncé par cette pleine Lune. Le cancer Jupiter, c'est un doublé gagnant. On vient me parler de famille, on vient me parler de nation, on vient me parler de cocon, on vient me parler aussi de protection. Donc il y a quelque part une volonté de partager ses sentiments, une compréhension intuitive aussi de ce que veulent les autres. Donc c'est très bon pour les échanges, c'est une phase lunaire agréable pour les relations, pour la sociabilisation, pour voir ses amis, pour échanger avec sa famille. Elle va venir un petit peu lénifier les différentes tensions qu'on avait vues et que Mercure rétrograde amène toujours un petit peu forcément parce que Mercure rétrograde amène avec lui des incompréhensions. Je vais dire une chose et les personnes en face de moi ne vont pas entendre ce que je dis. Elles vont recevoir le message à travers leur propre carte du monde. Donc ça crée une forme de décalage. Toutefois, cette pleine Lune est positive, elle est bonne pour élargir nos horizons à travers la spiritualité, l'éducation et les voyages. On voit que c'est un moment aussi où on a envie de se déplacer. On part en vacances, on prépare les bagages, on prépare les passeports. Moi-même, je vais me déplacer pour le 31. Et il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de joie durant cette période positive, cette période des fêtes. Entre Vénus, qui est avec Neptune, qui déclenche l'amour inconditionnel, de la charité, Vénus qui aime l'harmonie, la fête Neptune, qui amène une énergie idéaliste, c'est une combinaison qui est parfaite pour une pleine Lune qui est quelque part idéalisée. Parce que le cancer, c'est les valeurs familiales, c'est l'émotionnel aussi, c'est l'idéal. Et donc, il y a vraiment quelque chose de positif, d'autant que Jupiter et Saturne seront en harmonie. Donc, un moment parfait pour la dernière pleine Lune de l'année, puisque Jupiter apporte du soutien, de la chance et que Saturne nous maintient ancrés et pragmatiques. Ensemble, ça mène de la croissance, ça mène de la stabilité, ça mène une sensation de sécurité. Alors, par contre, mercredi, le début de semaine est très enthousiasmant et la fin est un petit peu plus complexe. Eh bien, c'est comme ça. Nous savons aussi que malheureusement, il y a aussi des événements un petit peu plus tendus qui se passent dans le ciel astrologique qui nous permettent aussi d'éviter des problèmes. J'ai raconté le souci que j'ai eu avec la voiture durant cette rétrogradation de Mercure. Eh bien, l'astrologie nous permet de faire face à un mensonge ou à une nébulosité et de prendre conscience des risques un petit peu que nous rencontrons sur le chemin. C'est l'objet de cette chaîne. Donc, mercredi, Mercure sera carré à Neptune du 25 au 29 décembre. Ça va amener de la confusion, une forme de désorientation, un petit peu de désinformation aussi, un risque de tromperie et d'intrigue. Faites très attention durant cette période. Soyez très clair, très concis. Ne portez pas de jugements actifs, notamment des jugements que vous pourriez regretter. Si vous êtes face à un problème, recherchez des conseils fiables, professionnels. Vous avez un souci de voiture. N'écoutez pas forcément la première opinion. Essayez de voir derrière. Ne signez pas de contrat durant cette période ni ne traitez pas de questions juridiques. Ce n'est pas le moment de prendre un engagement important au niveau de ces affaires, mais également évitez les théories du complot. Ne vous laissez pas emporter dans des théories conspirationnistes qui, d'une certaine manière, amènent beaucoup de scissions, beaucoup de fragmentation entre les personnes, entre ceux qui, censément, sont dedans et ceux qui sont à l'extérieur. Évitez donc ces coupures, ces clivages, tout ce qui est phénomène sectaire, les embrigadements, les manipulations mentales, mais aussi les excès de drogue, les excès d'alcool, parce que là, ça va venir flouter négativement votre perception des choses. Donc, durant cette période, il peut y avoir des malentendus, des mauvaises mésaventures et avec la pleine lune, ça va déclencher beaucoup de réactions émotionnelles. Mais avec Mercure, cela ne tient pas. C'est-à-dire que même si ces malentendus vont être un petit peu culminants, eh bien, rapidement, mercredi, le soleil qui se déplace d'un degré par jour va former un impact très favorable avec Jupiter, Jupiter qu'on retrouve, Jupiter qui domine Mercure, centre galactique qui domine Vénus et là, il amène beaucoup de sagesse, beaucoup de bon sens et aussi beaucoup d'optimisme. Donc, Jupiter va être mis favorablement en lumière par rapport au soleil. Ça veut dire que c'est une période je voyage. il y a beaucoup de protection, d'optimisme, de bonne chance. Jupiter, c'est aussi l'éducation. C'est un moment où je peux commencer une formation. Plutôt que de m'acheter des choses qui ne tiennent pas, eh bien, c'est le moment pour se former. C'est le moment pour penser un petit peu à ce que je vais faire durant la nouvelle année pour faire le point. Je vais proposer aussi en ligne des roues de l'année. Comment je peux faire mon bilan d'âme ? Eh bien, tout ça, c'est Jupiter qui va me le proposer, qui va m'insister sur une autre compréhension de mes projections pour l'année 2024. On vient me parler de marketing, on vient me parler de publications, on vient me parler aussi de haute intelligence. C'est donc un moment où je vais comprendre le monde à travers une compréhension fine. Je vais pouvoir lire des livres profonds, écouter des vidéos sur des sujets qui m'intéressent et aller vraiment dans la compréhension du monde tel qu'il me parle. Alors, cet aspect trigone à Jupiter sera présent du 25 au 29 décembre. Il renforce un petit peu la bonne volonté, l'optimisme lunaire. Cependant, il ne faut pas s'enthousiasmer trop parce que ces perspectives positives à Jupiter doivent tenir compte toutefois de la conjonction Mercure-Mars qui est en carré à Neptune. Donc, j'ai Mercure en conjonction avec Mars du 26 au 29 décembre. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça va m'amener une réflexion rapide, communication directe. Mais attention parce que cette conjonction est carrée à Neptune, ce qui peut perturber ma réflexion et conduire à une mauvaise communication. Mercure est toujours rétrograde. Ça veut dire que dans cette période, il va falloir avoir un petit peu de vivilance. On a vu que Mars a été très présent durant toutes ces années parce qu'il contrôle le nœud nord. Il y a donc une certaine menace qui va peser sur le 31. Soyez prudent, soyez vigilant. Même moi, je me déplace dans une capitale. Eh bien, malheureusement, cette capitale est sous menace et donc, je vais faire très attention à ce que je vais faire. Donc, à titre personnel, je peux devenir un peu irritable, un peu colérique. C'est l'influence très forte pour cet horoscope hebdomadaire. Donc, attention, écoutez attentivement, réfléchissez avant de parler. Ne vous laissez pas emporter par votre colère qui peut avoir des conséquences sur vos proches, sur vos partenaires de travail, sur vous-même aussi. Si vous avez de la colère qui est accumulée, eh bien, vous allez la libérer en toute sécurité. Alors, soit vous allez faire du sport, soit vous vous impliquez dans les projets créatifs, soit vous mettez votre rage au service de votre travail, soit vous allez en campagne, vous allez hurler tout seul, mais regardez bien cet aspect et là, il faut en tenir compte. Et je vais avoir, bien sûr, à partir du jeudi 28 décembre, du 25 au 31 décembre, ce carré Mars carré Neptune qui apporte de la confusion, de la déception, du découragement, un manque d'énergie, de motivation, des problèmes relationnels qui malheureusement viennent d'une absence de réalisme. Il y a une forme de suspicion. Donc, vraiment, dans cette période, aux approches de fête de Noël, de 31, pardon, soyez prudents, ayez une certaine modération pour éviter la déception. Par contre, ne laissez pas vos peurs vous submerger. Ne laissez pas votre imagination prendre le dessus. Méfiez-vous aussi des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Ça veut dire quoi ? Eh bien, je vais quand même continuer à vivre. Je ne vais pas succomber à mes peurs parce que si je succombe à mes peurs, que j'annule mes déplacements en me disant qu'il y a une menace, je suis en plein dans le carré Neptune. Mais, en sachant qu'il y a une menace, puisque Neptune représente aussi d'une certaine forme l'intégrisme, il est dans son propre signe du poisson, il y a donc des risques pour le 31, mais je vais en tenir compte, je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais peut-être éviter des zones qui seront trop fréquentées à certains moments, à certaines périodes, et garder dans un petit coin de ma tête une vigilance pour ce 31 qui, ma foi, peut très bien parfaitement se passer, d'autant que le vendredi 29 décembre, j'ai Venus qui est sextile à Pluton du 27 au 30 décembre. Donc, elle va améliorer les relations, elle va approfondir les affections. C'est un moment où je peux tomber amoureux ou amoureuse, c'est un moment où je peux retrouver une relation. J'ai envie de sensualité, j'ai envie de partager sensuellement du plaisir. Il y a une attraction instantanée, c'est le moment des coups de foudre, c'est le moment où, ben voilà, on passe le début de l'année avec une nouvelle relation, c'est toujours des moments propices pour tomber amoureux, pour flirter et pour découvrir un petit peu le nouveau qui vient. Il y a donc une attraction instantanée. Mais attention parce qu'on vous parle de risque d'idéalisation excessive et de tromperie parce qu'on sera toujours sur le carré. Mercure, Mars, Neptune, d'autant que Mercure sera toujours rétrograde jusqu'au début de l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, on est à quelques jours. Le samedi 30 décembre, bonne nouvelle, Jupiter devient direct après quatre mois d'introspection, de réflexion, de philosophie, de spiritualité. Eh bien, la croissance spirituelle vient de découvrir ce qui compte vraiment pour nous rendre heureux. Quelle place nous voulons donner à cette spiritualité ? Quelle place, quelles nouvelles études nous voulons faire ? Quelle réorientation nous voulons prendre ? Eh bien, là, Jupiter revient direct. Par contre, comme toujours, dans une période directe, eh bien, il y a une période de flottement, il y a une période de battement. Et dans cette période de bascule, entre la rétrogradation et le moment où je vais vraiment recommencer une marche directe, il y a une forme de tension. Donc, ça ramène un petit peu d'inquiétude à ce carré Mercure, Mars, Neptune pour ce 31 décembre. Donc, Jupiter ne remplit pas totalement sa fonction de protecteur. Pour le 31 décembre, eh bien, nous verrons un petit peu les configurations. Je vous ferai une vidéo spéciale 31 décembre et puis, nous passons maintenant aux positions lunaires, voir ce que ça nous amène. Alors, là, je suis le 25, 7h20. Donc, la lune était en gémeaux, une position parfaite pour les fêtes de Noël, pour communiquer avec ses proches, pour parler avec ses enfants. bref, on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de mails, beaucoup de choses qui étaient positives, même si on voit qu'il peut y avoir des petites tensions avec cet aspect avec Pluton. Mais, c'est la lune, ce n'est pas très grave, on ne va pas s'en occuper et voilà, c'est passé. Pour certains, ça a été un peu plus positif que pour d'autres personnes. Noël, c'est toujours un moment qui est un petit peu ambigu. Il y a beaucoup d'enjeux. Il peut y avoir même certains une forme de raquette familiale et si on a une famille où il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de se retrouver, c'est merveilleux mais parfois, c'est un petit peu plus tendu. Ça fait aussi partie de l'histoire humaine et de nos histoires familiales. Alors, je voulais remercier par rapport à ces publications de cartes, les personnes qui ont fait des dons pour la chaîne parce que ça m'a permis de commander des nouveaux programmes, de faire des nouvelles choses pour la chaîne et d'apporter encore plus de services. Alors, on va passer maintenant à la suite. Donc, la mouraire, voilà. On va faire tourner un jour de plus. Voilà. Je ne prise pas encore complètement le logiciel. Donc, là, suite, voilà. Là, on est un jour de plus. On est normalement, là, on va taper à la porte du cancer. On voit que la lune va apporter un bel aspect au nœud sud et donc, ça va me permettre de revisiter un petit peu mon passé si j'ai eu des soucis avec ma famille, avec mes amours passés. ça me permet de regarder, de faire le bilan. Ça, c'est un aspect très sympa, véritablement, pour faire le bilan, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Là, on est le 26. Donc, c'est aujourd'hui, regardez ce que vous allez pouvoir en faire. C'est un moment agréable. Par contre, attention à ne pas rentrer quelque part dans le trop émotionnel et surtout dans l'erreur. Par contre, vous avez un très joli quinconce à Vénus. C'est le moment pour tomber amoureux, pour en profiter si vous avez un appel important avec une personne de l'ordre de l'affectif. Pas au niveau affaire, mais affectif, eh bien, vous pouvez le passer aujourd'hui. Alors, donc là, nous serons le 27. Vénus, la Lune, vient de passer en cancer et là, elle forme un bel aspect au nœud nord et elle fait un quinconce magnifique à Neptune. Donc, demain, c'est le moment pour parler de mon avenir, de ce que je veux faire, éventuellement, faire un bilan, regarder le monde autrement et si j'ai envie de me poser pour réfléchir, eh bien, c'est la journée idéale. Alors, le 28, eh bien, on voit que la Lune va faire un très bel aspect à Uranus, un très bel aspect, donc ça, on est à 7h22, un très bel aspect à Neptune. Donc là, au contraire, ça ramène de la clarté, ça ramène beaucoup d'intuition, c'est un jour parfait pour se connecter. Par contre, ce n'est pas un jour karmique, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir des intuitions qui vont m'aider sur mon cheminement de vie. Je peux avoir des intuitions beaucoup plus sporadiques. J'ai reçu un très bel aspect de Mars, donc je récupère de l'énergie, je récupère de la puissance. Lune en cancer, elle est émotionnelle, elle est dans sa fragilité. On est aussi sur la pleine Lune, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Là, je vais prendre conscience de quelque chose qui m'est montré et j'ai envie de regarder. J'ai envie de regarder parce que j'ai un trigone à Neptune. Donc, c'est le moment pour ouvrir les yeux. Si j'ai une nébulosité, si je ne veux pas voir une situation, eh bien là, cette situation, elle s'affiche devant mon regard. Le 29, elle est en Lyon. Nous aurons une Lune en Lyon pour les fêtes de fin d'année. Et là, eh bien, aspect un petit peu tendu à Jupiter, bel aspect avec Vénus, mais c'est une Lune qui est un petit peu difficile à gérer puisque j'ai un iode, un iode avec le soleil, un iode avec Saturne. C'est une Lune qui vient me parler de rayonnement, de charisme, de prendre ma place, de confiance en moi, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu me bloquer, il y a quelque chose qui n'est pas raccord, il y a quelque chose qui est un petit peu tendu et qui va me demander une remise à niveau. Ce n'est pas le moment de faire des affaires, ce n'est pas le moment de signer des contrats, ce n'est pas le moment de se laisser aller à trop d'enthousiasme alors même que Jupiter reçoit un très bel aspect du Soleil. Là, la Lune, elle vient dire attention, sois un petit peu vigilant durant cette période. Alors, le 30, le 30, ce n'est pas une journée très positive au niveau de la Lune parce que j'ai un carré Uranus, j'ai une opposition Pluton et j'ai un quinquance Soleil. Donc, c'est un moment où je vais préparer mes fêtes mais il y a, sur le fond, beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup d'émotivité et sans doute, je pense qu'entre le 29 et le 30, il va se passer des événements qui vont venir un peu déstabiliser mes certitudes. Alors, ce ne sont pas forcément des événements individuels, ce sont plutôt des événements collectifs mais là, il y a une forme de déstabilisation que je vois bien dans cette fébrilité par rapport à Uranus qui est quelque part dominé par la Lune puisqu'il est en taureau. La Lune est un des régisseurs du taureau par exaltation. Puis maintenant, on arrive au 31. Eh bien là, ça va être le jour du dernier jour de l'année et on voit qu'il y a un quinquance à Pluton, un quinquance à Neptune, en Lion. En Lion, c'est une Lune qui va me parler un petit peu de rayonnement, de charisme, d'envie de se faire plaisir. Le Lion, c'est le théâtre, la musique, les concerts, mes enfants aussi, mes œuvres, mes créations. Il y a quelque chose de très ludique dans le Lion. Mais là, avec le carré Vénus, un peu contrarié, avec Saturne, c'est un petit peu complexe et Jupiter, eh bien, il redevient juste direct, mais il n'a pas suffisamment d'amplitude pour l'instant. Il est toujours stationnaire. Donc là, il y a un peu de fébrilité, il y a une forme d'émotivité, d'autant qu'elle ne reçoit pas d'aspect positif du Soleil. Par contre, le point qui est quand même assez sympa, j'ai la Lune avec Mercure et Mars qui fait un très bel aspect. Donc ça, ça vient atténuer un petit peu ce carré, cette conjonction avec Neptune qui est là. Et bien sûr, je vais avoir Mars qui s'achemine vers le centre galactique. C'est-à-dire que là, Mars vers le centre galactique, il va m'amener à réfléchir autrement les énergies du Neneur. Ça, c'est très intéressant. Par contre, là, j'ai Mars qui sera hors limite. C'est-à-dire que si je rajoute un jour de plus, il est sur le centre galactique. Premier, nous avons Mercure. Cette heure-ci, il ne sera pas encore redevenu direct. Mais Mars sera vraiment sur le centre galactique. Et là, il est hors limite. Commencer l'année avec un Mars hors limite, ça renforce encore l'influence du Neneur. C'est-à-dire que la planète hors limite, eh bien, c'est quitte ou double. Ou je dépasse complètement ma confrontation et je suis capable de faire la paix parce que je suis sur le centre galactique. Ou alors, je vais vers quelque chose de beaucoup plus tendu. C'est-à-dire, je n'aurai plus de limite. Et je peux rentrer dans quelque chose qui est plus impressionnant. On va faire une vidéo quand même sur ce Mars hors limite. Par contre, même s'il reçoit pour ce début d'année des aspects un peu tendus, j'ai quand même un très bel équilibre entre Soleil, Jupiter, Lune. et ça, ça vient apaiser un peu, ça vient contrôler ce Mars hors limite. Donc, même si Mars, il n'a envie d'en faire qu'à sa tête, il y a une forme de contrôle, il y a une forme de mesure qui va venir se positionner. D'autant que je reçois un très bel aspect avec le nœud. C'est-à-dire que même si je suis hors limite, il y a l'idée d'une direction. Il y a l'idée de quelque chose qui est posée et ça, c'est très positif pour Mars en ligne. Je ferai une vidéo sûrement sur le sujet. C'est une semaine qui est belle, c'est une semaine où il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Profitez-en pour passer un merveilleux réveillon avec vos amis. On a vu que la Lune, je vais revenir en arrière, pourquoi ça me fait ça ? Elle sera en Lyon, période parfaite, passez un réveillon pour profiter. Mais, soyez vigilants durant cette période, prenez soin de vous, faites aussi confiance à la vie, c'est important. Même si, les configurations planétaires peuvent être un petit peu tendues, ne créez surtout pas d'anxiété par rapport à un ciel astrologique qui, de toute façon, s'inscrit toujours entre positivité et choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus tendues. c'est les lois de la vie. C'est-à-dire, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Nous avons des périodes où des configurations sont un petit peu contraires à nous-mêmes, mais nous avons en nous la force de passer ces caps et de sourire à la vie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette période de 31 décembre. En tout cas, merci pour votre fidélité à la chaîne. Merci de suivre les vidéos. Merci de vos encouragements. N'hésitez pas à commenter. J'ai pris un peu de retard dans les commentaires. Je m'en excuse. Je vais vous répondre. Je vais prendre quelques jours de pause. Je vais en profiter pour répondre à tous les commentaires. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, eh bien, rejoignez-moi sur astrologiefacile.fr. et à bientôt pour une nouvelle transmission.